le dictateur Denis Sassou Nguesso en visite de mondicité aux émirats arabes unis si je vous demandais de me faire un portrait du dictateur Denis Sassou Nguesso à l'international la principale idée qui converge et celle d'un vieillard à la réputation sulfureuse impliqué dans toutes les affaires de corruption et le blanchiment de fonds public mais surtout d'un mandiant qui passe son temps à l'équivalent de l'argent à d'autres dirigeants au lieu de construire un véritable écosystème économique en se basant sur les forces sur les atouts naturels et humains de la république du Congo comment peut-on être respecté dans la géopolitique internationale avec un homme qui a passé plus de 40 ans à la tête du pays mais qui est incapable ne fût-ce que d'électrifier ou de donner de l'eau potable à sa population sur la photo qui s'affiche à vos yeux vous pouvez voir vous pouvez constater par vous même avec quelle hauteur le monarque émirati regarde le despote Denis Sassou Nguesso l'un est fier d'être vêtu en tenue traditionnelle et de faire la promotion de sa culture et de sa langue à l'international et l'autre se comporte comme un véritable mandiant vêtu comme un néocolonisé à l'image de ses maîtres occidentaux parlant une langue qui lui avait été imposée pendant et après la colonisation l'image a un sens en diplomatie l'image nous révèle la pertinence de son interlocuteur Denis Sassou Nguesso est un vaurien qui fait l'objet de toutes les moqueries dans presque toutes les chancelleries dans le monde avez-vous déjà vu un pays se développer à l'aide d'une institution internationale financière ou en se basant sur l'aide d'un autre pays que des voyages inutiles qui scellent le trésor public congolais Denis Sassou Nguesso ange ou démon